chapitre 7 duel de cocu il m'avait suffi de quelques semaines de travail quotidien à l'action française pour me faire comprendre à quel point l'anarchie et la routine y était irrémédiable j'en découvrais des détails qui jusque là m'avaient échappé maurasse consacré chaque nuit deux énormes et illisibles colonnes de son article à une certaine rubrique de nos amis à nos amis il s'y affirmait tenu par ses obligations de quêteur par la nécessité de rappeler aux militants leurs devoirs financiers de congratuler les souscripteurs et de provoquer ainsi leur généreuse récidive mais en plomb en rature en paix d'ouvriers en frais de retard chacune de ses chroniques alimentaires dévorait deux fois les subsides qu'elle pouvait rapporter cela touchait au délire tout allait à l'avenant les rédacteurs dont j'avais dirigé l'équipe croupissait dans une paresse sereine pourquoi eussent-ils cherché à la secouer ils étaient appointés ridiculement la politique des salaires dans la maison de l'avenir de l'intelligence consistant à payer 150 francs par semaine la critique littéraire et à engraisser fastueusement les chauffeurs les clicheurs et les balayeurs ils étaient mieux placés que personne pour connaître la vanité de tout effort dans l'ordre de maurace le plus caussard de tous le plus fantomatique était certainement talagrand dit thierry molnier traînant son long corps d'escogriffe à lunettes avec une mine indicible d'ennui assez bon connaisseur en matière de lettres et il venait de terminer une introduction à la poésie française trop abstraite mais ingénieuse il était chargé à l'action française de tout un service de dépêche sans y consacrer plus d'un quart d'heure par jour à l'instar de maurace les secrétaires de rédaction ayant à leur tête un charmant funambule bernard de nissan se garder d'apparaître au marbre avant minuit le successeur de bainville à la politique étrangère un aimable fantaisiste du nom de le boucher entre prenez à 2 heures du matin à coups de citations piochées dans les manuels de l'école des sciences politiques un commentaire à des événements de l'avant veille tout le reste allait à l'avenant la confection entière du numéro était en fait abandonné à un ou deux ouvriers d'ailleurs plus entendu dans leurs besognes que les soi-disant journalistes et surtout au chef d'atelier mon ami louis blain dont on voit la barbe en pointe face à celle de maurace dont une photographie célèbre superbe cabochard d'une humeur aussi intraitable qu'était infinie son dévouement il se prévalait de celui ci non sans raison pour renvoyer vertement pugeot à ses songes de loire s'il se permettait de risquer sur sa besogne un timide coup d'oeil les deux points au menton durant des heures mortellement vides je me demandais ce que je foutais encore parmi les extravagants vieillards du bocador mais tandis que l'action française somnolait le destin courait au pas de charge les allemands indulgent pour les malheureux défenseurs de la paix française ont convenu qu'en s'emparant de la tchécoslovaquie ycler nous mettait dans une bien épineuse opposition il est vrai j'ai cependant une petite preuve qui me revient à la tête de ce que l'on aurait pu encore si l'on avait sérieusement pensé et voulu le lendemain de l'entrée des troupes du reich à prague je faisais une causerie devant la section d'action française du vésiné j'étais très agité en proie cette fièvre du possible et du probable qui s'empare si vite des journalistes dans les gros événements j'avais mes poches remplies de dépêches encore inédite je devais parler des juifs j'ai cru bon honnête cornard darien pourtant averti mais dix fois pris dix fois refait d'annoncer que je ne le pouvais plus que le cas juif passé au second plan devant les nouvelles dont j'étais porteur je vis la déception allongé tous les visages je bâtis la larme de mon mieux je m'évertuai à brosser un orage au tableau du pont germanisme en marche de la guerre qu'il allait peut-être déclenché demain mais mon éditoire ne se déjelaient pas ces honnêtes bourgeois tous nos solides disciples dûment catéchisées se contrefiché de prague comme d'une coquille de cacahuètes dans la conviction où nous les avions mis que la tchéquie était vouée à une déconfiture fatale et qu'elle ne valait pas l'oreille d'un tirailleur sénégalais quant au pétrole roumain puisque nous n'en avions que faire pourquoi empêcherait on les allemands d'y puiser les patriotes du vésiné ne se sentaient aucun goût pour affronter les divisions éclairiennes la chasse à l'ennemi juif leur paraissait bien autrement commode et fructueuse l'arrivée des ss à mon cas de chez vos et les dérangeait beaucoup moins que celle d'un nouveau dentiste hébreu à leurs portes ils étaient d'une impeccable logique tandis que leurs informateurs déraillés de dunkerque à perpignan nous aurions encore pu réunir beaucoup de leurs semblables mais les cadres du nationalisme pacifique s'effritait notre combat durait trop et sur nos adversaires de plus en plus nombreux et frénétiques nous ne marquions toujours aucun avantage qui put nous réconforter tu t'étais cependant ou jamais le moment d'affirmer une froide et lucide politique de démasquer la grande pensée lorient slave à l'allemagne elle y a droit nous nous en lavons les mains et ce sera tant mieux pour l'europe mais l'heure est venue d'en faire ouvertement la doctrine de la france nos nerfs ébranlés vibrait sous l'empire d'un sentiment d'une image moi même j'avais été obsédé plus de deux jours par la photographie d'un convoi d'artillerie allemande en slovaquie sous un ciel de neige s'enfonçant au trop de ses grands chevaux on ne savait plus où vers l'est moras tout occupé a montré que la disparition de la tiki n'aidait aucunement une entreprise militaire nous donner bien chaque matin son exemple de sang froid mais sa vieille leçon d'anti germanisme nous remonter à la tête par bouffer quel sens cet anti germanisme conservait-il si dans de telles journées il baissait le pavillon on nous rabâchait si vous laissez les allemands se tailler un empire jusqu'en russi ils vous retomberont ensuite sur le dos avec un poids double et ce sera l'écrasement non on ne peut leur laisser faire un pas de plus nous scrutons notre conscience en brave homme de français élevé dans la légende de napoléon de 70 de la marne et de verdun de naïves idées de coalition se lever en nous si l'on s'y décider n'arriverait on pas à être les plus forts nous n'avons point à renier ses réflexes de notre race mais la france n'était pas davantage en état de se les permettre qu'un grand malade arraché de son lit par un sursaut d'énergie ou de colère et qui risque d'y succomber pour moi ma flambée belliqueuse durera bien une semaine puis le feu tomba rien de neuf n'avait surgi dans le scénario habituel l'allemagne remportant brusquement méthodiquement une un colossal avantage la conscience universelle jetant sa clameur morale et juridique puis retournant à son bafouillement à ses manoeuvres tortueuse et toujours avorté jeu haussé les épaules me jurant bien de ne plus jamais me laisser reprendre à mes vieux mouvements gaulois l'italie le vendredi saint entré en albanie avec un énorme déploiement d'hommes d'avions et de cuirassés l'exploit était mince mais les brocards indignés de presque tous mes meilleurs camarades m'agacer après tout les italiens s'étaient emparés de quelque chose nous n'aurions pas été fichu d'en faire autant le nouveau pape décidément inoffensif se révélait en répandant par les ondes un flux de bondieuse riz digne d'un onin clôtique la france manifestait son union sacrée en réalisant le mannequin à gibus le brun j'en avais pour mon compte plein le dos je n'ai éprouvé plus le besoin de signer une seule ligne politique je reprenais des livres qui parlaient d'un autre temps d'autres hommes du vagabond rimbaud à la poursuite de ses visions de stendhal bac de nodier et ce palpant lame de flaubert sacrant et gémissant sur la prose de sa bovary je rouvrai des manuscrits inachevés j'avais envie de flâner des jours entiers au louvre devant coraux et ses ânes d'écrire une longue histoire sur l'amour et sur dieu voilà bien un beau révolutionnaire j'en conviens volontiers je n'étais sûrement pas le seul dans cette humeur je ne cherche pas à nous excuser mais à nous expliquer nous étions jeunes passionnés nous avions eu de bouillants désirs et de furieuses répugnances l'état de notre pays nous contraignaient à vivre au milieu de vieillards méchants jaloux de notre flamme radoteurs affaissés ou bien encore de blasés de déçus ils s'étaient tous employés à détruire nos espoirs casser nos élans nous ne pouvions échapper à leur cercle nous n'éprouvions plus qu'un écrasant ennui mon sentiment le plus net était une admiration grandissante pour hicler on me reprocha en 1942 comme une flagornerie ce mot qui paraîtra si naturel dans dix ans peu importe je préfère être insulté que de commettre une impropriété de langage ou de me donner le ridicule d'une circonlocution du nouveau pour varie le fureur seul sortait encore vainqueur assis sur une conquête positive positive et solide affirmant devant un monde de larves la vigueur de ses muscles et de sa volonté je me faisais clairement ma religion sur son dernier coup les démocraties judaïques et plutôt pratiques assiégé l'allemagne elle étranglaient son commerce elle elle avait coupé sa banque du monde entier elle nous la baille et belle avec leur cri de vertu violent et lorsque leur ennemi écarté l'étau et tromper le blocus en s'annexant sans dommage et des biens forts réels tel était en effet le fin mot de cette colossale et inextricable querelle mais en l'écrivant un français eut signé son bannissement moral les plus intrépide osé à peine se le confier entre eux la clarté se faisait complètement pour quelques français sur le troisième reich et sur la vérité de ses plus énergiques thèses sur les moyens d'une un fruit d'une fructueuse entente avec lui mais il était trop tard je viens de remuer longuement une montagne de journaux de ce printemps et de cet été qui ont engendré la guerre le bellicisme triomphant à tout envahi de l'extrême droite à l'extrême gauche c'est la même répétition de caricatures haineuses et stupides les mêmes leitmotiv sur la gravité et l'urgence de l'heure sur la barbarie à croix gammée sur l'organisation de notre défense à tout prix les journaux nationaux cherchent toujours à se disculper en multipliant les charges les plus grossières sur le chef de l'allemagne sans quoi sans que les journaux juifs fassent grâce d'une seule injure à ces suppôts de la croix gammée on étale scientifiquement les faiblesses de la germanie pour parler de Hitler et de Mussolini le mot le plus courtois est celui de flibustier on mène un bruit énorme autour de la résistance tchèque monsieur heinrich mann honorable émigré nous apprend que l'allemagne entière est dressée contre le nazisme monsieur andré tardieu oubliant qu'il a fabriqué versailles et lâché mayence donne les verges au dernier carré des municois les français ont dix années d'avance sur les fortifications du reich la ligne sygfried a fondu sous une crue du rhin c'est le réseau du bluff elle a été construite à la manière des pavillons pour exposition internationale c'est une entreprise à grand spectacle ordonnée par la mégalomanie de Hitler mais dont l'état-major de berlin sait bien qu'elle n'offre aucun intérêt militaire on ne veut plus l'appeler link sygfried un nom qui porte malheur depuis les offensives de 1918 ce sera le west wall le barrage de l'ouest un barrage qui fait sourire les techniciens au temple du dieu mars anglo juif c'est à qui s'empressera d'apporter sa pierre mensonge insanité insulte lieu commun notre brave je suis partout lui-même lâche la rampe le crédit qu'on a ouvert à daladier dure toujours on s'interroge sérieusement sur son expérience on le félicite de vrai avec ténacité au redressement français il est sobre pondéré réfléchi il a un ton humain on l'oppose au dictateur c'est maniaque gesticulant prolixe et que pierre gag saute une fois pour toutes juges assommant l'allemagne est énervé l'allemagne est énervé inquiète la france calme et résolue céline notre grand céline vient d'écrire un livre qui apparaîtra deux ans après d'un sublime bon sens l'école des cadavres sa plus magnifique prophétie plus vaste encore que ces fameuses bagatelles tout y est dit et prédit ferdinand envoie au bain maurace lycéen enragé maurace vous êtes avec les juifs en dépit de vos apparences il vitupère l'union nationale astuce admirable apothéose faussoyante la féroce angleterre l'ennemi est au nord ce n'est pas berlin c'est londres la cité les casemates tout en or la banque d'angleterre avec ses laquiers framboises voilà l'ennemi héréditaire moi s'écrit-il je veux qu'on fasse une alliance avec l'allemagne et tout de suite et pas un une petite alliance précaire pour rire fragile palliative quelques pilles allées une vraie alliance solide colossale à chaud et à sable je trouve que sans cette alliance on est rétamé on dit mort que c'est la seule solution on est tous les deux des peuples pauvres mal dotés en matière première riche quand courage batailleur séparés hostile on ne fait que s'assassiner séparés hostile côte à côte on sera toujours misérable toujours les esclaves des bourriques et des provocateurs maçons les soldats des juifs les bestiaux des juifs ensemble on commandera l'europe ça vaut bien la peine qu'on essaie nous admirons fort la magnifique épigraphe dieu est en réparation mais devant tout le reste les céliniens fervents de je suis partout se voile la face ou hausse les épaules ferdinand exagère il devient le monomane de l'injure c'est décidément un anarcho le seul article pensé et ferme de ces mots lamentables est signé chez nous par robert braziak écrivant en avril que si les fascismes étrangers menacent c'est par le fascisme français qu'il faut leur répondre et non par la démocratie mais a-t-on jamais eu moins de chances d'abattre de l'intérieur la démocratie française au reste huit jours plus tard gagsot rétablit bien vite l'équilibre nous avons perdu la djecoslovaquie qui ne représentez pas grand chose nous avons en revanche gagné la pologne qui représente une force militaire une cohésion et un patriotisme infini supérieur qu'est ce donc que ce nous sinon la démocratie en croisade gagsot dans le privé ne le dissimule pas comme il est loin l'ami vibrant le pacifiste résolu de septembre il vient de nous rabrouer parce que nous nous obstinions avec notre ami costaud expert des affaires américaines à traiter roosevelt de faux frères et de vieilles bêtes il estime que roosevelt est désormais infiniment précieux que lorsqu'il nous enverra ses avions et ses canons nous lui tresseront des couronnes que quiconque peut nous servir contre l'allemand est à bout que l'allié juif lui-même doit être ménagé et voilà le terme du patriotisme lorrain cette versalité et versatilité de gagsot est pour moi et plus d'un de nos amis une noire déception un vrai politique ne saurait être sujet à ses caprices lunaires chancelé ainsi sur ses bases au plus fort du combat gagsot était le meilleur le plus écouté le plus connu de nous tous il nous faut maintenant le renier dans notre coeur la grande querelle du moment est pour ou contre l'alliance russe c'est le champ clos où l'on s'affronte le plus rageusement on y appelle tout à la rescousse le droit la géographie l'histoire le pétrole la morale rasputine les baltes l'ukraine autonomiste l'amiral avlan et les karamazov les arguments des nationaux ne manquent pas de poids ils jugent sur la réalité soviétique fait de côtel oriental de haine pour nos vieilles sociétés ils n'ont pas de peine à demander sur quelles frontières l'ursss pourrait bien attaquer l'allemagne puisqu'elle ne lui est contigu nulle part ils savent la répugnance que le communisme inspire à ses proches voisins et que la roumanie comme la pologne redoute une telle assistance à l'égal du pire fléau ils n'ont pas oublié les rapports réguliers que moscou a toujours conservé avec berlin et grâce aux documents de renard hirt back ils pourront annoncer trois mois à l'avance la conclusion du pacte germano stalinien il se trompe sur le potentiel de l'armée rouge avec une lourdeur digne d'un breveté du deuxième bureau ils écrivent et disent tous sur ce sujet ce que j'ai moi même écrit dit et plus encore pensé un certain nombre de sottises qui seront propres à leur inspirer quelques salutaires réflexions sur la faillabilité des meilleurs prophètes lorsqu'ils ne descendent pas des cieux leur erreur n'est pas aussi monumental qu'on pourrait le prétendre ils ont raison sur l'incurie slave aggravé par la gabegie du marxiste d'état l'avenir montrera qu'avec la masse inuit d'hommes et de matériel dont il dispose les soviets auraient dû en bonne logique écraser l'occident s'ils n'avaient été justement des soviets c'est à dire de grossiers barbares mais les antirusses de chez nous demeurent d'une ignorance vraiment étrange sur l'énormité de cette masse avec tout ce qu'ils connaissent de la férocité stalinienne il ne soupçonne pas ce fantastique asservissement de 160 millions de misérables automates autour d'obus et aux chars du tyran c'est cependant un phénomène dont la réalité pèse un peu plus dans la balance que les plaisanteries sur les parachutistes et les moustaches de boudini les moscovites de paris obéissent avant tout à cet irrésistible penchant pour le marxisme que j'ai déjà décrit et qui émeut sans exception toutes les bedaines démocratiques les ozots tricolores suivent en grosse troupe conquis par les raisons militaires du cavalier kyrillis mêlant harmonieusement dans leurs espérances patriotique le sabre le goupillon la fossile et le marteau cette pente d'affection et le grand ridicule du clan russe il ne s'imagine point autrement que chéri et choyer de moscou du ministre aux métallos il tient lui rss pour sa soeur de pensée sur la barricade de l'antifascisme sa place est réservée une place d'honneur pourtant dans l'absolu il s'en faut de beaucoup que le plan des mouss coup terre des mouss coup terre soit aussi dérisoire que ses adversaires le prétendent c'est par l'exécution qu'il pêchera grotesquement en soit il mériterait au moins une réfutation plus serré mais il faudrait alors lâcher les mots prohibés et les démocrates ou redis ce contre hicler une coalition monstre il est de bonne guerre dit convier la russie en remettant à son poids énorme le soin d'entraîner ses voisins il n'est pas interdit de se vouer frénétiquement à un dessin aussi vaste qui réunirait toutes les chances d'abattre le reich et de s'exaspérer des obstacles qu'on lui suscite à chaque instant les nationaux protestent que l'alliance russe c'est la guerre et lance inlassablement au gribouille à cocarde cette évidence les soviets ne s'engageront dans un pareil conflit que pour atteindre leurs objectifs suprêmes si souvent défini la révolution universelle mais ces nationaux s'arrêtent au milieu de leur argumentation il n'ose pas dire que désormais toute guerre contre l'allemagne ne peut plus être engagée avec l'espoir de vaincre sans l'ignoble partenaire asiat et que notre triomphe serait bien davantage encore le sien c'est à dire notre anéantissement ils ont perdu jusqu'à cette cohérence verbale qui est demeuré longtemps leur privilège au vrai les nationaux complotent eux aussi la battue à l'hydre iclérienne mais ils entendent y avoir des invités de leur choix moras au lendemain de l'incident albanais a retourné contre le mur le grand portrait de mussolini qui depuis des années veillé devant son bureau entre une déesse grecque et un béret rouge de requêtes cependant sous chaque feuille de ses articles il tend encore la main au dictateur latin cette persévérance n'est elle pas aussi chimérique que celle des pèlerins passionnés du kremlin avec rome on s'observe maintenant de créneau à créneau la france officielle ne fait plus aucune distinction entre le duché et éclair l'italie riposte en affichant pour nous un dédain monumental elle vient en grande pompe de mettre le dernier écrou à son alliance avec le reich de quel prix ne faudrait-il pas payer la rupture d'un pacte aussi étroit loin de parler de prix moras revendique à son ordinaire il reconstruit le monde du haut d'un empiré ainsi le meilleur de la pensée française s'en va en fiction algébrique en fumée de littérature en peau de balle et variété nos quêteurs d'alliance sont pareils à de vieilles filles flétries qui se prennent au chignon sur les mérites des mâles de leur choix ses époux présumés leur éclateront au nez de rire et la veille de la noce le mugique adoré se déclarera pour germania les rivaux n'en seront pas pour cela réconcilié et le dépit aigrira encore leurs disputes du bout de nos 30 mois de guerre le drame inimaginable et pour ne parler que des français quel tournoi de cocu aux yeux bondés se mentant les uns aux autres à chaque mot le plus grave est ceci tandis que ces gentillesses se déroule l'angleterre souveraine maîtresse mène en toute quiétude son jeu sournois incertaine en septembre elle a maintenant opté son retour pour la guerre par la décision de ses banquiers de ses affairistes de ses juifs de son clergé le vaudeville nous masque cette tragédie et le vrai criminel il est exact que tous nos russomanes sont bellicistes mais les faits mais les faits eaux de londres le serait-il donc moins comment les départs tâcherait on les uns des autres nous tirons sur l'épouvantail mais nous laissons l'incendiaire se promener torche au point dans toutes les listes de vendus que nous brandissons il a été décidé que c'était lors de l'ourale qui régler les tchèques car les bolcheviques se lointain et aisés à honnir pourtant c'est en sterling que kyrillis est payé mais personne n'oserait démasquer une trahison que solde la monnaie de l'entente cordiale les agents de stalin que nous traquons sans merci sont un menu frottin une piètre valtaille sur les agents d'albion armés de toutes les puissances les polémistes les plus déchaînés reste muet on se bat pour aller ou ne pas aller à moscou mais personne ne dit que c'est l'image de chancellerie qui n'enfle son rôle que de nos insultes mais on ne se permettrait pas de dénoncer elie bois vassal de la city qui travaille sur plus d'un million de citoyens et docteur les plus fins ne subodore rien dans le périple de sa majesté britannique qui va s'assurer avant le grand massacre de son dominion canadien comme elle sera comme elle s'est assurée un an plus tôt de son dominion de france l'amitié insulaire est passé au rang des thèmes sacrés le mariage indissoluble des deux empires est une matière de catéchisme on nous invite à l'enthousiasme devant le pompeux prélude au casse pipe les conciliables les voyages des lords amiraux et des sœurs maréchaux les parades des scotch guard et de la home fleet le juif or belisha ministre de la guerre londonien passant à paris le 14 juillet la suprême revue des troupiers de france vérifiant s'ils sont bons pour le service de son gracieux roi tiré molnier ébloui juge l'effort militaire de john bull grandiose à l'énoncé des tonnes de bateaux que l'union jack va couvrir le coeur du french french le coeur du frenchman et palpitant d'orgueil les plus farouches réfractaires ceux de je suis partout se couvre de périphrase pour rappeler timidement au magnifique gentleman que la guerre se fait aussi avec de la piétaille lorsque londres condescent à un simulacre dérisoire de conscription la france d'une seule voix entonne un péant de gratitude maurice se garderait bien de reprendre ses admirables phrases d'autrefois sur l'albion non moins éternel cependant que l'allemagne le rôle égoïste et rapace de l'aristocratie britannique 1903 l'angleterre si conservatrice pour elle-même a semé la révolution et la guerre dans le monde entier il ne serait pas impossible qu'elle finit par voir lui revenir quelques uns des fruits de cette semence 1909 l'anglais comprend l'indépendance des autres mais dès qu'il a senti chez quelques animaux le goût de l'asservissement il excelle à le sceller à le brider à le monter et à l'éperonner sans merci 1921 le vrai est que l'histoire de l'empire britannique n'honore ni la paix universelle ni l'esprit de l'homme ni la conscience morale 1923 tout ce qui a un nom dans l'action française défile régulièrement avec une candeur parfaite à la table du major écossais ruxton si grand et cher ami de la maison agent supérieur de l'intelligence service en mission permanente auprès des nationalistes parisiens la mobilisation de l'automne précédent a étalé à tous les regards une pagaie inique la nullité de l'intendance des centaines de milliers d'hommes parqués pêle-mêle et qui de huit jours n'ont fait que lire le journal accroupi sur leur talon dans un coin d'usine ou de garage sans vivre sans effet sans même avoir soupçonné à quel régiment il pourrait appartenir les municois ont crié à tous les vents que notre invasion était anéantie notre dca inexistante nos blindés embryonnaire personne n'en souffle plus un mot par une sorte de convention tacite il est temps il est entendu que l'armée a miraculeusement bouché ses trous refondu tous ses services qu'il a suffi de neuf dix mois pour que de marmiteuse et fourbu de vétusté elle devint étincelante et invincible comme le bouclier d'ajax que char et bombardier ont surgi au printemps innombrables comme des asperges on ne peut pas dire un que monsieur d'aladier n'a pas représenté dignement et sombrement la france dans son périple méditerranéen en tunisie vous avez pu le voir il a passé en revue au moins dix escadrons de spy quel héroïque poussière il soulevé sur l'écran il n'y avait pas seulement des chevaux des chars aussi on a peut-être compté 50 et quel beau plan de ce vieux médaillé marocain au 14 juillet il a peut-être défilé dans paris 12000 hommes des oaves en culottes rouges des turcos jonquilles et bleus d'azur des alpins avec des skis des nègres et des tons chinois en culottes courtes et on en a fait un film en couleurs avec toutes les couleurs à les chemises brunes trouveront à qui parler le général végan au début de juillet s'écrit à lille en président un grand congrès hippique je crois que l'armée française a une valeur plus grande qu'à aucun moment de son histoire elle possède un matériel de première qualité des fortifications de premier ordre un moral excellent et un haut commandement remarquable personne chez nous ne désire à la guerre mais j'affirme que si on nous oblige à gagner une nouvelle victoire nous la gagnons qui se permettrait de glisser le plus modeste doute dans les assurances que nous verse d'illustres soldats jusque chez les plus francs les plus violents les plus lucides tout n'est que faux fuyant fiction battage amusement du tapis dérobade devant l'essentiel un seul homme une seule fois perce cette lourde vapeur touche du doigt l'offensante réalité pose la question interdite c'est à dire la seule qui vaille une réponse marcel des à demande faut-il mourir pour dans zig il se lève une pieuse indignation comme si une obstinité venait de profaner bruyamment la chapelle où les croisés des prochaines batailles font dévotement leur veillée d'armes on s'interdit de répéter même pour l'abominer un aussi épouvantable sacrilège les plus hardi municois de septembre 38 se garde de pénétrer dans un débat subversif à ce point